Au blanc enragé, l'orde. Au blanc enragé, l'orde. Attends, attends, dites donc. Oh, laisse-moi y prendre du plaisir un peu. Mec, il savoure que dalle, putain. J'ai pas le temps. Voilà, il y a huit. Brasse, merde. C'est écrasé les faibles, ça nous laisse deux gobelins. Oh, le fils de... C'est quand même bien mieux une voiture propre, non ? Bah, je sais pas, il fait double dragon, tout ça, tout ça, tu sais. Il peut pas ? Il peut pas se full-top ? Bah non, il peut pas, puisque de toute façon, il fait des trésors attaquants, là, le vidard, là. Il peut, il peut, il peut pas. Je suis fou, ça me rend fou, moi, de jouer des decks comme ça, putain. C'est très marrant qu'on finisse là-dessus. D'habitude, c'est le chat qui dit, oh, vous avez joué en deck des 20, là, comme ça, c'est trop bien. Et nous, on fait non. Et ensuite, on joue, on gagne, on fait, putain, c'était bien, en fait. Alors que là, le chat nous la reine, on a dit, oh, on a joué des 20. Ah, les gars, regardez, là, là ! Et le chat nous dit, non, mais c'est de la merde, arrêtez. Le chat nous a rien demandé et on s'est mis nous-mêmes dans la seussure, quoi. Pourquoi pas jouer Dragon d'Orpont dans ce deck ? Bah, parce que sinon, on joue juste Izen Dragon, qui est un bon deck, et on gagne. Et ça n'aide pas du tout le plan de jeu, Dragon d'Orpont. Nous, on veut faire la combo. On aurait pu la faire une fois, mais on le savait pas. On peut encore la table d'équipe. Non, mais c'est vrai. Non, mais qu'on se dise les choses. Ah, bah, c'est vrai. Ça, c'est une phrase de One Man Show, ça. Bah, c'est vrai, le gars, il est là, il rentre dans le bar. Ok. C'est vrai que ça fait... Ou alors, phrase d'escroc, tu sais. D'escroc, ouais. C'est fou. C'est vrai. Hé, c'est vrai, c'est pas vrai. Tu prends des gens à partir dans la rue que tu connais pas. Non, mais c'est vrai, c'est ce que je dis. Oh, sans déconner. Oui, monsieur, laissez-moi. Je ne vous connais pas. Oh, putain. Je me casse. Il y a vraiment ce con dans cette main. C'est balibalo, quand même. Je crois qu'au bruitage, il y avait un mec qui tapait sur des casseroles pour faire les coups. Passe d'attaque, j'attaque une 3-3, une 4-4, une 5-5, il fait. Ok. Ah, bah, les doublages, c'est ça. C'est pour ça que le jeu, il habite du temps à être développé. J'attaque avec une 20-20 piétinement. Et il se rejette dans les casseroles. Je pense que c'est exactement ça. Ça pousse. Ça pousse. Je vais péter un token, parce que je veux le faire 4-4, j'en ai marre de me prendre morçure de gel. Oui, Scroobite. Ce n'est pas du tout le nom de la carte. Pas du tout. Pas du tout le nom de la carte. Oui, mais je voulais qu'elle s'appelle comme ça. Scroobite. Quoi ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Pour moins d'eux, pas cher, on crée un jeton de créatures bleues, chiens et illusions que vous voyez sur la photo, sur le dessin, pardon, avec la force et l'endurance de cette créature sont chacune égales au double du nombre de cartes dans votre main. C'est à trois cartes, c'est un 6-6. Ne faites pas moins d'eux quand vous n'avez pas de cartes en main, le chien crève. Tout de suite. Il arrive en jeu, il dégage. Il fait comment quand tu meurs ? Vraiment, ne faites pas ça. Pensez au chien, même si c'est une illusion. Quelle tristesse. Non, c'est nul. Non, c'est nul. Mais quel chien, ça ! Mais quel non-chat tu as, c'est incroyable, là ! Non, non, mais c'est nul. Je suis désolé. Alors, ça fera un clip rigolo au moment, contre un mec qui joue en préco, il se fait éclater par Dédé, mais c'est nul. Voilà. Je n'en reviens pas. Voilà, appuie sur le bouton. Voilà, route. Et là, il va trouver un choc, parce qu'il est méchant. Oh, putain, va l'arrêter avec tes trucs. Il trouve montagne en exil, choc dans la main. Oh, mais avec les spells bleus et rouges qui vont récupérer les cocos en Inistrad, ils seront intenables. Vous les inviterez même plus à boire un coup, les joueurs de phénix. Regarde-le. Ah, ben, ils ne seront plus invités aux soirées, ceci. Oh, d'ailleurs, tu veux boire quoi ? Une petite bière, un petit verre de vin. Ils vont faire, oh, non, moi, je veux mettre des trucs dans le cimetière, et puis je joue des sorts, et puis je les réallimés. Mais calme-toi, on ne parle pas de ça, enfin. Tu lui dis, tu veux boire quoi ? Et il te répond, oh, un coca. Tu le fais, non, tu ne veux rien boire. Tu dégages. Tu ne bois rien, là. Grétax d'Azé. Va voir quand même un petit beholder pour te marrer deux secondes. Si tu meurs, tu diras, c'est de ma faute. Ah, c'était juste t'épais ici ? Ça, c'est quand on meurt. Ah, ok. Il t'a juste croqué, quoi. Mais en tout cas, ce qui est bien. C'est fantastique. C'est que l'idée d'avoir un compas dans une trou, c'est même des ciseaux, tu vois, à des enfants. C'est comme si on disait, on prenait le crayon HB2, du papier canson, des protèges-cahiers, et un couteau. Cranté. Comme N'Golo. N'Golo cranté. Pas quand je bois, gros. Il a failli tout recracher. Il y a le côté battle royale, tu vois. On met à disposition des armes, histoire que tout le monde puisse te rosser. C'est clair. Mais ça pousse. Ça pousse. J'aurais mis un tavernier, moi je n'en ai rien à foutre. Ça, on prend bonne crucheur T2. Je me souviens des patterns. Le tavernier, maintenant qu'on a un aubergiste pour comparer, il a l'air mesquin. Ah bah il est mesquin, de toute façon. Il est vraiment... Ce tavernier-là, moi en septembre, je ne vais pas lui faire un pot de départ. Non. Bon bah j'y vais du coup. Oui c'est ça, vas-y. Du coup. Oui, oui, bah casse-toi. Bah du coup, on a passé deux ans ensemble. Oui, bah c'était bien long deux ans. On dégage. Le bâtard. Alors qu'on l'a chéri, on l'a adoré. C'est un vernier. Mais je me rappelle quand tu me dis, peut-être que c'est bien, et que moi je te regarde en attendant juste que tu me dises, ouais non, je dis de la merde. Bon, après tu pourras Minsk. Ça ne devrait pas être dur à prononcer, mais ça l'est. C'est un rôdeur apprécié. C'est-à-dire que tu retournes, il est comme ça en train de rôder, et tu fais, ah, mais c'est Minsk. C'est ce, les gars. C'est ce bon vieux Minsk. Bon vieux Minsk. Il est là, il rôde. Mais qu'est-ce qu'on l'apprécie ? Vérifie ta bourse, il t'a volé 20 balles. Sacré Minsk. C'est vrai Minsk. Top ce donjon, non, il n'est pas top, le zim, on a voulu vous le montrer. Par contre, à chaque fois et à chaque fois qu'on est le week, ça me rend mes couilles. Voilà, je vous le dis, c'est pas normal. Par contre, ils vont le chercher. Là, chercher. Le ? Là. Il y a encore qu'ils vont le chercher, gros. T'as vu le nom de famille des le week ? Non. Je pense que t'as pas vu. Fique-donc. Gratchambar. C'est pas un nom bien rigolo, bien français, ça ? C'est... Ça fait un peu breton. Oh, et c'est ce qu'on rentre sonne ? Ouais, aussi, ouais. Bah, il est où, Gratchambar ? Il est à la compta ? Je suis fatigué, voilà. Ouais, moi aussi. Là, je... Je puise, hein. Je puise. C'est le pire, Val ? Prends tout. C'est que je vais prendre et qu'on va top deck Valkyrie. C'est ça, le pire. Tu penses ? C'est sûr. Maintenant, là ? Valkyrie, elle est là. Maintenant. Je trouve qu'il n'y a même pas le deck. Ouais, elle est là. Ok. Et du coup, on chie par terre. Instance. Ah, merde. Tiens, ma tête avec le fauteuil, regarde, j'ai une énorme coupe carrée. Je suis le pote de Arnold. T'as une brosse, tu sais, en mode les militaires américains. Ah ouais. Ouh, les furios. Je vous. Attends, je tourne ma tête, genre il se passe rien. C'est la main infroyable. En vrai, c'est ta vraie tête. Pour ça. This is my vraie tête, ouais. Et voilà, ton tour 2. Allez, je ne peux pas jouer. Ça me met le démon. Si tu la gardes, on me trouve mal à verre. Non, 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 arrête. Vraiment. Je dis, si tu la gardes, on me trouve mal à verre. Vraiment. Si tu m'oliganes, on me trouve une main de merde, c'est sûr. Pourquoi je t'écoute, là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne sais pas, mais j'adore. J'en profite, du coup, je... Ah ! Non, non, mais on va le trouver. C'est pas besoin de trouver toi, à la peine, je veux dire. C'est pas besoin, c'est pas besoin, c'est pas besoin que je l'accueille. Non, mais je ne sais pas parler. En vrai, je pense qu'on a pas mal sa idée. Je suis champion du monde, lui ! Sui ! Sui ! Sui ! Sui ! Sui ! On cible, celle qu'attaque pas. La large, rien de toute façon. Et on s'en fout, là, on s'en fout. Combien de délanceront ? Ok, 19. On en crée une. On lance un dé, oui. On en lance un... Ça ne se cumule pas. Ça ne se cumule pas ? On relance un dé. Il faut quand même que ça marche pendant longtemps, quoi. Il faut que ça marche pas mal de fois, ouais. Ah ! On a loupé. Ah bon ? Oui ! Mais il est nul, ce deck ! C'est de la grosse merde. Il est nul ! C'est de la grosse merde. Il faut faire 14 ou plus, en fait. Il faut faire 15 ou plus. Mais qu'est-ce que c'est que c'est ? C'est de la grosse merde. Mais comment on s'est rendu dingue pour ça ? On a essayé. Mais quoi ? Par la tête haute, voilà. Je pars la tête haute. Oh, je reste... Baba. Au rhum. Le mignon des puissants. Dis bien à ceux qui regardent cette vidéo. Bien ? Non. Pourquoi tu as choisi cet artwork de mignon des puissants ? Il a l'air d'être une merde. Et vu que le combo, c'est un truc un petit peu, voilà, de... Hein ? Bon, merde, hein ? Attention. Qu'est-ce que je le dise ? C'est une combo un petit peu à la con. Je me dis que ça va très bien. Je lui ai dit, non, mais prends un autre artwork. Prends le foulard. Il m'a dit, non, on va prendre celui-là parce que c'est une merde. Très important. Et il a eu le même avis. Très bien. Il aime bien les merdes aussi. Vas-y, tue-le. On parle, tu fais ça, tu n'es plus mon ami. C'est très rapide. Je ne crois pas. C'est sûr, vous voyez. Ah, bon, voilà, il n'est plus dans mon cercle. C'est très dommage. Oh, c'est gros. Vous voyez des gens qui font ça, c'est sûr. Et moi, il y a un truc que je n'aime pas du tout. Mais je ne peux pas le dire aux gens, tu vois. Oui, bah... Et ils le font, c'est juste... Moi, je trouve ça un peu irritant. C'est la vie. C'est les gens, quand, par exemple, ils font un espèce de prank à quelqu'un. Et là, tout le monde se demande s'ils le font. Genre, imagine, on parle tous les deux. Et il y a quelqu'un d'autre, tu vois, à côté, mais qui ne me voit pas. Ouais. Et je dis un truc sur cette personne en mode, oh, bah lui, de toute façon, c'est un bout en train. Alors que ce n'est pas du tout un bout en train. Et je te regarde et je fais ça, tu vois. En tirant la langue en faisant un clin d'œil. Pour faire genre, hé, je fais un prank. Les gens font ça. Je te jure que j'ai cru que tu faisais un AVC, gros. Non, non. Genre, paralysie faciale. Mais personne ne fait ça. Si. Mais j'ai vu des gens. J'ai vu des gens d'autre travail faire ça. Et sache que, eh bah, c'est un gimmick comme un autre, tu vois. Enfin, genre, je ne sais pas, un truc que tu as gagné est bien joué. Comme ça ? Ouais, genre, exactement. Exactement. Et tu vois, ça, je suis en mode des noms. C'est le clin d'œil le plus forcé du monde. Voilà, c'est trop. On comprend avec le ton. Genre, ou alors, un petit clin d'œil. Le clin d'œil suffit. Ou alors, le tirage de langue. Non, non, mais ça, c'est bizarre. Il faut pas. Il faut pas. Ça, c'est bizarre. T'imagines, tu fais une petite blague et tu fais ça après ? Mais non ! C'est des méchants de mangas, gros. Mais oui. C'est Orochimaru qui fait ça. Oh, putain. Ne tirez pas la langue, s'il vous plaît. Enfin, c'est que, faites ce que vous voulez, mais... Mais j'ai jamais vu personne faire ça. Mais je l'ai vu. Mais par contre, j'imagine des gens faire ça. Eh oui. Ils sont vraiment en mode. Exact. C'est pas possible. Mais ils le font très rapide, tu vois, genre. Ah, mais moi, si quelqu'un fait ça, je lui fais comme ça sur la tête. Je lui tire la langue. Je lui tire la langue et je lui claque la tête, comme ça. Comme ça, je garde la langue. La violence. Tu vois ce qui peut t'arriver quand tu fais ça ? Il faut surtout pas le faire. Tu lui prends la langue, tu fais... Attention ! Vraiment comme un maître d'art martial, tu vois. Et la personne est en mode... Et tu la traînes. Non, pas ça aux gens. Fantastique. Faites attention à vos habitudes. Mais je pense qu'à la fois, ton scénario ou mon scénario arrive très rarement, mais 100% dans les commentaires, il y a quelqu'un qui connaît les deux, tu vois. Et peut-être que quelqu'un fait la même chose en... Non, je ne crois pas. Ah, bah là, cette personne-là, il faut qu'elle disparaisse. Il faut qu'elle change d'identité. Le pied bouche. C'est pas possible de cumuler, tu vois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada